... Mesdames, messieurs de la presse française, c'est un honneur pour moi ainsi que pour ma famille de vous présenter mon épouse, la comtesse Louise Deschatelets. Tourle tout le monde, farbleu. Ma femme répondra à vos questions. Comtesse, c'est pour Paris Match. Oh là là, shoot mon ami. Vous avez fait du théâtre dans votre pays. Avez-vous joué les grands classiques? Pas en tout, malheureusement. On m'avait offert à l'époque le rôle principal dans les grands classiques, mais j'étais prise à TV d'un pot de banane. Vous aimez le théâtre? Ça dépend lequel. Il y en a qui sont mieux aménagés que d'autres. En tout cas, moi j'aime mieux être assise au milieu. Comtesse, pour le Figaro. Oh, un journal italien. Vous avez des relations en France? Pas encore, mais je compte bien inviter quelques nobles à brûcher dimanche. J'avais pensé inviter la comtesse de Ségur. J'ai relu tous ses livres cet été. Chérie. Quelle plume. Au Paris Match. Oh, mais vous êtes pointe arrêtable. Vous aimez la culture française? Mettez-en. Que ce soit Guy Descartes, Alain Morisot, Joe Dassin, ou même le grand comique d'Auvril. Comtesse, pour le Figaro. Le Farago. Quel vin, ça. Que pensez-vous de notre marché commun? J'ai eu l'occasion de le visiter, ce marché commun, et j'ai pu me procurer des crêtes de cerises de France, qui étaient ma foi écœurantes. Au Paris Match. Oh, mais lâchez-moi tranquille. Vous aimez le château de votre époux? Ah oui, c'est la première fois que je rentre dans un château, là, et qu'il n'y a pas une vendeuse fatiguante, là, qui me demande, est-ce qu'on vous en répond? Ça manque de classe. Messieurs, mesdames, la comtesse répondra à une toute dernière question. Comtesse, pour le Figaro. Ah, tabernacle. En somme, vous vivez un véritable comte de fées. Ah, ben oui, il faudrait l'inviter, lui, avec, hein? Qui ça, très cher? Ben, le comte de fées, là, je vais le mettre sur ma liste. Merci, tout le monde, ce sera tout. Alors, merci indéfiniment. Je penserai à vous, lorsque je serai devenue reine de la France, Louise XIV. Vive la vie. Oh! Bouddannan!